Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyan Skriban En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, clique là-dessus, abonne-toi, active la cloche, ne pas manquer la prochaine vidéo Waouh ! N'aie pas peur mon frère, n'aie pas peur, n'aie jamais peur d'un sorcier s'il te plaît, n'aie pas peur ! Alors, comment on détecte un sorcier ? Comment on détecte un sorcier ? Aujourd'hui, toi, tu veux détecter qui sont les sorciers, c'est bien ! Tu dois savoir qui sont tes ennemis, c'est très bien ! Si tu as suivi la vidéo comme précédé, je t'ai montré une méthode très simple pour pouvoir découvrir qui sont les sorciers Je t'ai dit que le sorcier, c'est un agent du diable, un agent du diable, l'ennemi Et cette personne-là, tu peux uniquement découvrir son état d'âme, uniquement ou encore décrypter qu'il est sorcier Par plusieurs méthodes, ok ? La méthode la plus sûre, c'est un esprit, c'est-à-dire un songe Ça, c'est la méthode la plus sûre pour détecter que quelqu'un est sorcier Ça veut dire qu'un songe, Dieu peut te révéler que telle ou telle personne n'est pas dans une bonne dimension Ou encore, est dans une mauvaise dimension Comment ça se passe ? Si tu fais un songe ou tu vois des chiens qui te poursuivent dans le songe Il faut savoir qu'immédiatement, c'est l'esprit de mort que les sorciers envoient Ou encore, ce sont les sorciers eux-mêmes qui se sont transformés en animal ou encore en chien Pour venir t'attaquer dans ton rêve Voici comment on détecte facilement un sorcier Il y a encore d'autres méthodes, nous en parlerons dans la vidéo qui va suivre C'est pourquoi je te demande de t'abonner à cette vidéo et d'activer la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo Deuxième méthode pour décrypter que quelqu'un est sorcier Wow ! Sache qu'un sorcier, on ne peut pas le décrypter facilement, physiquement Le décrypter comme ça, facilement, physiquement Du genre, tu le vois physiquement, tu le regardes Tu ne sauras jamais qu'il est sorcier Parce que quand tu vois le regardes dans les yeux, il ne va jamais montrer Tu ne sauras pas en un mot Au premier coup d'oeil Mais... Son comportement va démontrer qu'effectivement, cette personne est sorcier Son comportement Je vais t'expliquer Si tu vois par exemple Que il y a quelqu'un Voici un comportement qu'il peut avoir Lui Il mange toutes sortes de nourritures Même les nourritures qui sont pourries Qui font deux jours, trois jours Ca veut dire que les nourritures qui sont décomposées Lui, il verra que cette nourriture là, c'est une bonne nourriture Ou encore Il sera sale Tu vas remarquer qu'il fait des trucs qui sont sales Ce sont les sorcier qui font ça Ce sont les sorcier qui font ça C'est-à-dire qu'il y a trois types de sorciérerie qu'on a étudié La sorcierie est consciente, la sorcier est consciente Et la sorcier, les sorciers, ça gagne Est-ce que tu vois C'est les sorciers conscients qu'on appelle encore sorciers engagés Mais il sera sale Mais ça ne veut pas dire que tous les sorciers sont sales Il y a aujourd'hui des vrais sorciers Des sorciers Qui s'habillent Même très bien Ils sont même très bien habillés Ils se parfument même sur des vraies voitures Mais ce sont des sorciers Comment tu vas découvrir cela ? A travers des signes qu'ils vont présenter Tu vois Souvent tu peux regarder un clip Et dans le clip tu vois les signes de Satan Ne te pose pas des questions La personne qui chante A vendu son âme au diable Et c'est un sataniste C'est un sorcier même qui est là Tu vois que ça commence à être un peu plus simple que toi de découvrir cela Mais mon frère C'est pas parce que tu as découvert en songe que Dieu t'a montré que c'est la personne qui est un sorcier C'est un sorcier que tu vas le combattre Physiquement Non C'est spirituellement qu'on le combat Mais voici des comportements encore des sorciers Des personnes qui s'habillent pour séduire Tu verras que la personne s'habille pour séduire Et elle aura tendance à faire comme des sirènes Faut faire attention Il y a des gens qui sont possédés qui font ça En général ce sont des sorciers mais qui font ça Tu vois à la maison que tu pries beaucoup Et à la maison on te combat En général ceux qui te combattent sont animés par l'esprit de la sorcellerie Fais très 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 attention Fais très 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 attention Voici quelques éléments qui pourront t'aider à savoir qui sont les sorciers Maintenant tu as regardé un film, les films de sorcellerie Et tu as découvert comment ils font Effectivement Ces films de sorcellerie sont carrément inspirés Parce que c'est exactement ce que les sorciers font physiquement Ça je vous le dis Par exemple prenons un peu le film de magie de Harry Potter Oh ma soeur mon frère dit oui je sais de quoi il parle D'Harry Potter vous voyez qu'il a une baguette magique En vérité cette baguette magique existe dans l'augment de la sorcellerie Ou encore dans l'augment de la magie Mais comment ils obtiennent cette baguette magique selon toi Ils font d'abord un sacrifice humain Et c'est le bras de la personne sacrifiée Qui va servir des baguettes magiques pour le sorcier Est-ce que tu vois ? Donc tu dois savoir que le sorcier c'est d'abord une mauvaise personne Ou encore quelqu'un qui a livré son esprit à Satan Qui fait des sacrifices humains à Satan Et tout ce qu'il a dans la tête c'est de faire le mal S'il fait le bien c'est qu'il y a le mal qui est à côté Voici comment tu peux détecter encore qui est le sorcier Ca veut dire que si dans ta maison tu as des sorcier et que tu pries Tu verras que la personne va te combattre Il ne faut pas immédiatement te dire que tu es sorcier Tu es sorcier physiquement pour l'attaquer non Il faut faire vraiment très attention Il ne faut pas l'attaquer physiquement Tu as compris ? Voici quelques éléments qui vont t'aider à tes cryptés qui sont les sorciers Et j'aimerais te dire en même temps que Nous sommes dans un monde gouverné par le diable Aujourd'hui le diable initie les gens Même à l'église on initie les gens aujourd'hui A l'église on initie les gens Même quand tu marches dans la rue Il y a des agents de Satan Qui sont partout autour de toi Ils sont là, ils t'observent Ils te combattent Même à ce moment où ils n'étaient pas là Il y a un combat qui vient de se créer Ca veut dire que les agents de Satan sont là Est-ce que tu vois ? Et combattre le vrai chrétien Voici ce qu'ils font les sorciers Ca veut dire que quand tu marches dans la rue Si toi tu n'es pas un sorcier qui me regarde tu n'es pas un sorcier Tu ne le sauras pas facilement Mais sache que Il y a des sorciers avec qui tu marches Même dans la rue Peut-être même qu'ils sont tes amis Mais tu ne sais pas Mais avec toutes ces méthodes En particulier par la prière dans le songe Le Seigneur va te révéler qui sont les sorciers Qui sont même tes ennemis Maintenant tu dois savoir que Les sorciers entre eux ils se connaissent Ils s'asseillent et ils causent même Ils rient Ils peuvent même faire des invocations Invoquer des moustiques, des fourmis, des cafards Toutes sortes d'invocations Ils se connaissent bien Les sorciers entre eux ils se connaissent Ils connaissent quelle est la puissance qu'ils ont Ils savent réellement comment ça se passe Ils viennent donc même en général Ils ont pour l'habitude de distraire les gens qui prient Si tu pries et tu vois qu'il y a quelqu'un qui est à côté Qui fait beaucoup de bruit Il faut savoir que cette personne là c'est une sorcière Qui fait à chaque fois quand tu dois prier C'est à ce moment là qu'il va venir faire du bruit Ou bien il va attendre le moment où tu seras prêt à prier C'est à ce moment là qu'il va venir Il faut savoir que ce sont les sorciers qui font ça Ce sont les sorciers qui font ça Faites très 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 attention Soyez vraiment vigilants Si on vous parle de cette chose C'est parce que la sorcellerie C'est très dévastatrice Et c'est la sorcellerie même Qui veut pas voir l'homme réussir Qui empêche l'homme de marcher exactement Selon ce que Dieu veut pour la personne Ca veut dire que si tu dois réussir Et qu'ils sont au courant Ils ont les yeux spirituels Ils peuvent voir ton étoile Donc ils vont te combattre C'est ça même le sorcier Il est créé pour te combattre Et un sorcier ça peut être n'importe qui N'importe quel âge Il peut avoir un an Il s'appelle même ton bébé Il est initié même avant qu'il n'arrive au monde Je te le dis Ma soeur mon frère Je vous le dis en vérité Ce que vous dites c'est la vérité Même les sorciers sont en train de me regarder Dans ce moment je vous parle Il me regarde Mais il ne faut pas me vaincre Parce qu'il y a qui ? Jésus Christ Il faut avoir Jésus Christ dans ta vie mon frère Tous les jours Pour combattre le monde des ténèbres jusqu'à la fée Sache que le sorcier utilise des méthodes également très simples pour se dévoiler Si par exemple toi tu dois faire un mariage C'est un bon événement Lui il va maintenant faire quoi ? Créer des combats Qu'est-ce qu'il peut dire ? Il va dire ton mari là non il n'est pas beau Il aura des pensées négatives à chaque fois Si tu dis que ça c'est bon Lui il va dire que ce n'est pas bon C'est le gars qui est bon Ou bien il aura toujours des pensées négatives Si tu veux tenter de parler d'un truc qui est bon Un événement bon Lui il va dire par exemple si on dit par exemple que Aller aux Etats-Unis pour prêcher l'évangile c'est bon L'évangile par exemple pour sauver des prostituées Vous savez ce qu'il va dire ? Il va dire quelque chose qui est contraire Il va dire mais au lieu d'aller aux Etats-Unis là Pourquoi vous n'allez pas dans tel coin ? Tu verras que toujours sa pensée sera opposée à la pensée du grand nombre C'est-à-dire la pensée des gens qui sont bien C'est-à-dire la bonne pensée, la véritable pensée La pensée qui peut aider là Il aura toujours des pensées contraires Et tu peux remarquer qu'aujourd'hui il dit quelque chose Il peut te dire demain on va dans tel coin Demain après il va changer Il change de pensée à chaque fois Il change à chaque fois Il faut savoir que ce gars là il est piloté par le monde des ténèbres Et c'est ce qu'on lui dit là-bas, c'est ce qu'il fait C'est ça même le sorcier Ils sont en groupe, ils opèrent en groupe Et ils sont même dans nos maisons, dans nos quartiers Dans chaque secteur Et ils rendent compte chaque jour, chaque nuit À Satan Maintenant tu vas te demander mais Les sorciers, on dit qu'ils opèrent la nuit seulement non ? Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui Même à midi, les sorciers opèrent 24 heures sur 24, les sorciers opèrent Le diable opèrent 24 heures sur 24 Ça veut dire, qu'est-ce qu'ils ont remarqué que tu as peur ? À la maison tu vas remarquer, ou bien où tu seras Tu vas remarquer qu'ils vont bouger des choses pour essayer de te faire peur Ah, ça c'est les sorciers qui fait ça S'ils voyaient que tu as peur Ils peuvent même faire passer son ombre sur toi pour que tu aies peur Sois fichu Sois vraiment très fichu Et surtout n'aie pas peur Prie le Seigneur Jésus-Christ Ame-toi des âmes de l'Eternel Comment ? Dans Ephésiens 6 verset 11 Je suis tout à l'heure en parler Et ame-moi et ame-toi de la prière Prie beaucoup Prie beaucoup Avant de dormir, prie Au réveil, prie Prie à chaque fois où tu te sens faible Parce que c'est la prière qui sera une force pour toi contre eux Sans la prière et le jeûne Il te sera très difficile de vaincre tes ennemis En particulier les sorciers Ça veut dire que si tu es dans un cas de sorcellerie Prie que Dieu t'oriente Pour la délivrance Parce qu'aujourd'hui il y a des pasteurs sorciers Même tes pasteurs sont des sorciers Je te le dis aujourd'hui Il y a des hommes de Dieu qui sont des sorciers Des magiciens Ah ! Qui prient Quand ils prêchent tu dis yes Mais c'est un sorcier Ils peuvent faire même des miracles Mais tu leur force du monde des ténèbres Je vous assure Faites attention Faites très attention Il y a la sorcellerie qui roule de tout Et soyez très vigilants Ça c'est la première vidéo Il y aura une deuxième partie Abonne-toi pour ne pas manquer la deuxième vidéo Abonne-toi en dessous de cette vidéo Clique sur s'abonner Clique sur la cloche Pour ne pas manquer la vidéo suivante Ça va être chaud Waouh ! Que Dieu te bénisse Ça va régler cette vidéo Et prépare-toi au combat Parce qu'ils ont été informés Que tu es informés de cette chose Et ils viennent te combattre en même temps Que je suis tête Comme il va nous aider ce soir Prie pour moi Et je prierai pour toi Dieu va nous aider Et ça serait extraordinaire A bientôt Dans la prochaine vidéo N'y a un suivant